... Bienvenue dans cette semaine consacrée au volet managérial de l'innovation. Comment l'innovation qui a besoin de liberté d'autonomie peut-elle être compatible avec le management qui lui organise, finalise et évalue les activités ? Dans beaucoup de discours, l'innovation est présentée comme le résultat des idées brillantes d'individus aspirés. Par exemple, le fameux mythe du garage qui raconte que les grandes start-up de Californie ont démarré dans des garages avec de jeunes fondus d'informatique et qui ont démarré surtout avec très peu de moyens. Vous connaissez tous aussi la fameuse ampoule qui est régulièrement associée au mot innovation. Cette image suggère que l'innovation serait le fait d'une illumination soudaine, le fameux Eureka qui nous surprend. Selon ces idées qui sont largement répandues, l'innovation serait un processus au fond assez naturel, en tout cas qui reposerait essentiellement sur des individus créatifs. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la fabrique de l'innovation, autrement dit au processus de gestion de l'innovation. Nous allons voir ensemble que le processus d'innovation n'est pas simplement une question d'individus créatifs, mais une question d'organisation collective. En fait, l'innovation est une activité spécifique qui se gère selon des principes qui lui sont propres. Nous allons traiter quatre thèmes de management de l'innovation. Premièrement, nous verrons comment anticiper la valeur des innovations. En effet, on entend souvent dire que l'innovation crée de la valeur. Mais quelle valeur ? La valeur pour qui ? Nous verrons ensemble différentes notions de valeur associées à l'innovation et surtout, quelles sont les différentes étapes à franchir pour définir la valeur potentielle d'une simple idée initiale. Deuxièmement, comment stimuler la créativité ? Avec deux questions. D'une part, d'où viennent les idées innovantes et d'autre part, comment transformer les idées créatives en innovation ? Troisièmement, comment s'organiser pour innover ? Comment se fabrique l'innovation concrètement ? Dans quelles organisations ? Doit-on adapter les formes d'organisation aux différents types d'innovation ? Et enfin, comment associer les utilisateurs dans la démarche d'innovation afin de proposer des produits ou des services innovants qui ont du sens pour eux ? Alors finalement, Valérie, toute cette semaine, nous allons nous attacher particulièrement au management des innovations imprévisibles, d'exploration, c'est-à-dire qui ont des objectifs flous et incertains. Le flou, l'incertitude, c'est bien tout a priori ce que le management n'aime pas et qui pourtant est vraiment passionnant à étudier. Alors à l'issue de ce module, vous aurez compris les dimensions essentielles du management de l'innovation du point de vue d'une organisation ou d'une entreprise.